Connectez votre source Média au Prime 4. Si aucune autre source n'est connectée, le Prime 4 chargera automatiquement les informations de la bibliothèque musicale qu'elle contient. Les icônes à écran représentent les crates, les playlists, le dossier de préparation, le dossier racine et une icône pour la recherche. Pour charger une piste, sélectionnez la crate ou la playlist désirée et faites défiler les pistes d'un simple mouvement de doigt. Pour charger, il suffit de glisser le fichier désiré vers la droite et le Prime 4 vous invite à sélectionner le lecteur que vous souhaitez charger. Les lecteurs 1 et 2 sont les canaux au centre du mixeur, les canaux latéraux représentent les lecteurs 3 et 4, dans notre cas un morceau est chargé sur le lecteur 1. Tournez d'abord le Master pour mettre un peu de niveau, appuyez sur le bouton vert de Lecture Pause pour commencer la lecture de la piste et poussez le fader de canal correspondant lentement vers le haut. Vous pouvez mettre la piste en pause à l'aide du même bouton et appuyer à nouveau sur ce dernier pour reprendre la lecture. Pendant la lecture de la piste, vous pouvez revenir à la position de départ de celle-ci et la déclencher à l'aide du bouton Q. Chargeons maintenant un morceau dans le lecteur 2. Appuyez sur la touche Menu, choisissez un morceau et glissez-le vers la droite pour charger et sélectionner le lecteur 2. Synchronisez le tempo de la piste 2 à celui de la piste 1 à l'aide du curseur de pitch et choisissez le moment opportun pour mélanger les deux pistes ensemble. La navigation et le chargement peuvent également être effectués à l'aide de l'encodeur rotatif et des boutons Load, Back et Forward. Dans la vue Librairie, naviguez vers la droite avec le bouton Forward, vers la gauche avec le bouton Back et une fois dans la liste désirée, naviguez vers le haut et vers le bas avec l'encodeur rotatif. Appuyez une fois sur l'encodeur pour afficher le menu contextuel de destination de vos chargements. Faites défiler à nouveau vers la gauche ou la droite et cliquez pour charger sur le lecteur souhaité. Vous pouvez également mettre en évidence le lecteur actif, dans ce cas le lecteur 3, et le bouton de chargement Load change de couleur pour lui correspondant, indiquant que vous pouvez également charger sur ce lecteur actif. Accessoirement, le Prime 4 peut être configuré pour utiliser et afficher les informations et les formes d'ondes de deux ou quatre pistes. Pour basculer du mode 4 pistes au mode 2 pistes, maintenez la touche Shift et appuyez sur les boutons Deck 3 ou 4 pour les désactiver. Vous pouvez également appuyer sur la touche Menu et la maintenir enfoncée, puis sélectionner l'icône Utility et régler le paramètre Deck 3-4 sur Off. Appuyez à nouveau sur la touche Menu pour revenir à l'écran principal. Et dans la vidéo suivante, nous verrons plus en détail le fonctionnement de l'écran tactile du Prime 4. Sous-titrage ST' 501